... ... ... ... Il est séparé en deux par un filet et comporte une zone avant de 3 mètres de large de part et d'autre du filet. Le haut du filet est à 2,43 m pour les hommes et à 2,24 m pour les femmes. Deux antennes, ou mires, sont accrochées au filet au-dessus de la ligne du terrain. Les mires dépassent de 80 cm et délimitent la zone de passage du ballon. Pour jouer, deux équipes de 6 joueurs s'envoient le ballon par-dessus le filet, entre les mires. Le ballon peut toucher le filet lors de son franchissement. Les équipes s'affrontent en 3 sets gagnant de 25 points. En cas de cinquième set, celui-ci se joue en 15 points. Il faut au moins 2 points d'écart pour remporter un set. Une équipe marque un point dans deux cas. Lorsqu'elle envoie le ballon toucher le sol du camp adverse. Et lorsque l'équipe adverse n'arrive pas à renvoyer le ballon ou commet une faute. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo « Les fautes de base ». Chaque échange commence par un service effectué à la main. L'équipe qui reçoit le ballon a droit à 3 touches pour le renvoyer. Toutes les parties du corps sont autorisées. Un joueur n'a pas le droit de toucher le ballon 2 fois de suite. Si l'équipe au service gagne l'échange, elle garde le même serveur. Si l'équipe à la réception gagne l'échange, elle obtient le droit de servir. Ces joueurs effectuent une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo « Connaître les zones, les positions et les rôles des joueurs ». Vous connaissez maintenant les règles du volleyball. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada